Merci Monsieur le Président, je vais tenter d'être le plus bref possible. En disant, et je suis content parce que cette prise de parole et cette motion fait écho à ce qu'il vient de dire, et on peut se réjouir collectivement qu'il y ait, je crois qu'elle n'est pas feinte, une réelle prise de conscience dans cet hémicycle, et encore de manière plus large, autour d'enjeux de santé publique, puisque cette motion traite fondamentalement d'un enjeu majeur de santé publique, à savoir la mesure des fameuses particules. On peut dire, grosso modo, pour résumer cette motion, que les principales mesures qui sont faites jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui, concernent les particules PM10. Or, il y a plusieurs études qui le disent, le démontrent, et notamment la dernière de l'ANSE, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, que les mesures les plus, les particules les plus impactantes pour la santé sont les particules ultra fines, les nanoparticules, ce qu'on appelle les PM25 et les PM1. L'agence qualitaire, l'association qualitaire à laquelle notre collectivité participe, ces différents financements, et au conseil d'administration, ne mesure pas de manière obligatoire ces particules-là. Nous, ce que nous disons simplement au sujet de la santé publique, nous devons absolument, nécessairement, obligatoirement, avoir des données fiables et incontestables en matière de particules ultra fines et de qualité de l'air. Il en va de la normale information à laquelle nos citoyens et nous-mêmes avons le droit. L'Assemblée de Corse, à travers cette motion, répond aux recommandations du dernier rapport de l'ANSE, qui dit de prendre en compte en priorité ces trois indicateurs particulaires dans les politiques publiques relatives à l'air. L'Assemblée de Corse souhaite que la Corse puisse disposer rapidement d'indicateurs pertinents et fiat pour ce qui concerne la mesure des particules fines et ultra fines, dont celles non mesurées, et j'indique que je propose juste, mais je le fais par oral, monsieur le Président, si vous me permettez, un tout petit amendement, après, dont celles non mesurées jusqu'alors, rajoutées de manière non obligatoire, à savoir les particules ultra fines, qui constituent la fraction la plus impactante pour la santé. Nous mandatons le Président du Conseil exécutif pour prendre toute disposition utile afin d'obtenir la mise en place de ces indicateurs en tant que polluants réglementés, puisqu'ils ne le sont pas jusqu'à aujourd'hui, notamment auprès de Qualitaire Corse, et j'en profite encore une fois pour saluer le travail qui est effectué. Et nous demandons enfin au Président du Conseil exécutif que nous mandatons à cette fin de prendre toutes les dispositions utiles auprès du gouvernement pour faire abaisser le seuil de 100 000 habitants actuellement en vigueur pour la réalisation des mesures des particules ultra fines et de faire évoluer l'information sur la qualité de l'air encore jusqu'alors exprimée sous la forme d'indices de qualité de l'air et d'aller vers l'indice ATMO qui est plus conforme et qui donne une photographie plus conforme à ce que nous pouvons attendre. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.